13 paramètres iPhone que vous devez modifier immédiatement. 1. Désactiver les fenêtres contextuelles dans les applications tierces. Combien de fois une fenêtre contextuelle ennuyeuse vous demande d'évaluer et d'évaluer l'application, perturbant ainsi votre expérience idéale en utilisant des applications tierces. Installé depuis l'App Store, il existe un moyen de désactiver définitivement ces avis dans l'application et ses fenêtres contextuelles d'avis. Étape 1. Ouvrez l'application paramètres sur votre iPhone. Étape 2. Faites défiler jusqu'à App Store et appuyez dessus. Étape 3. Faites défiler vers le bas et désactivez le bouton à côté des notes et des avis dans l'application. C'est ça. Désormais, vous ne verrez plus ces demandes de révision ennuyeuses. 13 paramètres iPhone à modifier 2. 2. Désactivez les téléchargements automatiques. Téléchargez-vous des applications sur votre iPhone et les voyez-vous également apparaître comme par magie sur d'autres appareils liés à votre identifiant Apple ? Cela peut être une bénédiction dans certains cas. Par exemple lorsque vous téléchargez des applications de productivité et de prise de notes. Cependant, je n'aurai besoin de Google Maps que sur mon iPhone, par exemple, car je n'utilise pas mon iPad pour la navigation. Si vous y réfléchissez, vous devrez télécharger automatiquement de nombreuses applications sur tous vos appareils Apple. Pour arrêter les téléchargements automatiques sur tous les appareils Apple, procédez comme suit. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres. Faites défiler jusqu'à App Store et appuyez dessus. Étape 2. Désactivez le bouton bascule à côté d'application dans la section Téléchargements. Automatique. Vous pouvez également désactiver le bouton à côté de Téléchargements automatiques dans la section Données cellulaires pour vous assurer de ne pas gaspiller de précieuses données cellulaires en téléchargeant automatiquement des applications. Si besoin est, vous pouvez toujours ouvrir l'App Store et télécharger la même application sur d'autres appareils. 3. Désactiver Face ID avec masque. Apple a publié Face ID avec une fonction de masque plus tôt cette année, afin que les utilisateurs d'iPhone plus récents puissent continuer à utiliser Face ID même, lorsqu'ils portent un couvre-visage. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et accédez à Face ID et Passcode. Étape 2. Entrez votre mot de passe pour confirmer votre identité si vous y êtes invité. Étape 2. Désactiver ensuite la bascule à côté de Face ID avec masque. 4. Désactiver Face ID pour la saisie automatique du mot de passe. L'iPhone dispose d'une fonctionnalité qui lui permet d'utiliser Face ID pour vérifier votre identité avant de saisir automatiquement les mots de passe sur les sites web et les applications pour vous. Apple a conçu cette fonctionnalité comme un outil sécurisé, supplémentaire pour empêcher tout accès non autorisé à vos comptes en ligne. Cependant, si vous êtes la seule personne à utiliser votre iPhone ou si vous sélectionnez Face ID comme méthode de déverrouillage, vous pouvez gagner quelques précieuses secondes en désactivant cette couche d'authentification supplémentaire. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et accédez à Face ID et Passcode. Étape 2. Entrez votre mot de passe si vous y êtes invité. Dans la section Utiliser Face ID pour « Désactiver le bouton à côté de remplissage automatique du mot de passe ». 5. Restreindre l'accès aux données depuis l'écran de verrouillage. Même lorsque votre iPhone est verrouillé, les acteurs malveillants peuvent accéder à vos données confidentielles à l'aide de la vue. Aujourd'hui, ils peuvent également lancer des transactions frauduleuses en accédant à « L'application Wallet depuis l'écran de verrouillage ». Pour atténuer ces risques, limitez l'accès aux applications sensibles depuis l'écran de verrouillage de l'iPhone. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et appuyez sur Face ID et Code d'accès. Étape 2. Entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité. Sous la section Autoriser l'accès lorsque verrouillé, désactivez le bouton à côté de toutes les applications que vous souhaitez verrouiller. Nous vous suggérons fortement de désactiver les bascules pour Wallet, Return Missed Calls, Today View et Search. 13 paramètres iPhone à modifier 5. 6. Désactiver le transfert de messages textes. Si vous comptez principalement sur votre iPhone pour la messagerie et que vous ne voulez pas être dérangé par les notifications sur vos autres appareils Apple lorsque quelqu'un vous envoie une requête Ping, vous pouvez simplement désactiver le transfert de messages textes. Le paramètre vous donne également la possibilité de ne plus recevoir de notifications sur certains appareils associés à votre identifiant Apple. Pour accéder à ce paramètre. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone. Étape 2. Sélectionnez Messages, puis choisissez Transférer les messages textes. Étape 3. Dans le menu qui apparaît, activez. Étape 2. Sélectionnez Messages, puis choisissez Transférer les messages textes. Étape 3. Dans le menu qui apparaît, désactivez le bouton à côté de chaque appareil lié sur lequel vous ne souhaitez pas recevoir de notifications. 7. Désactiver le relais privé iCloud. iCloud Private Relay était l'une des fonctionnalités les plus remarquables disant OS 15. Il offre une couche supplémentaire de confidentialité en acheminant tout votre trafic Internet, via les serveurs d'Apple, gardant ainsi votre identité privée lorsque vous utilisez Safari. Bien qu'il s'agisse d'une excellente fonctionnalité de confidentialité, elle peut faire planter certains sites et ralentir votre vitesse Internet. Voici comment le désactiver. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone. Étape 2. Sélectionnez iCloud et désactivez le bouton à côté de Private Relay. Pour conserver un certain degré d'anonymat et de sécurité lors de la navigation sur Internet, vous pouvez activer d'autres paramètres. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et appuyez sur Wi-Fi. Étape 2. Appuyez sur le bouton i, sur le côté droit du réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté. Étape 3. Dans le menu qui apparaît, activez les boutons pour l'adresse Wi-Fi privée et le suivi IP limité. Assurez-vous d'activer ses commutateurs pour tous les réseaux Wi-Fi que vous utilisez, régulièrement. Relais privés iCloud dans iOS 15. 8. Restreindre l'accès à vos données de localisation. De nombreuses applications natives et tierces sur iPhone demandent l'accès aux données de localisation lorsqu'elles sont installées ou utilisées pour la première fois. Nous avons peut-être par inadvertance donné à des applications l'accès à nos données de localisation, même si elles pouvaient s'en passer. C'est donc une bonne idée de revoir les applications qui ont accès à vos informations de localisation. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Confidentialité. Étape 2. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Services de localisation. Étape 3. Maintenant, sélectionnez l'application qui n'aura jamais besoin de connaître votre position dans la liste. Cliquez sur l'application. Étape 4. Sous la section Autoriser l'accès au site, sélectionnez. Ne faites jamais cela si vous pensez que l'application n'aura pas du tout besoin d'accéder à vos données de localisation. Demandez la prochaine fois ou quand je partagerai si vous n'êtes pas sûr si l'application a besoin ou non de vos informations de localisation. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'application demandera l'autorisation la prochaine fois qu'elle demandera l'accès. Lors de l'utilisation de l'application, il s'agit de l'option par défaut pour les applications installées. La nouvelle bascule d'emplacement exacte apparaîtra lorsque vous utiliserez les deux dernières options. Nous vous suggérons de désactiver cette option pour les autres plateformes et applications de réseaux sociaux. Cependant, vous pouvez laisser cette option activée pour les applications telles que Find My, les applications de navigation et les fournisseurs de météo. Assurez-vous de répéter également les étapes 3 et 4 pour les autres applications. Vous pouvez également empêcher votre iPhone d'identifier les sites que vous visitez souvent. Pour ce faire, accédez à paramètres, confidentialité, services de localisation, services, système plus grand que emplacement important. Éteignez ensuite l'interrupteur à bascule pour les sites importants. 13 paramètres iPhone pour changer l'emplacement. 9. Désactiver le téléchargement des podcasts enregistrés. Si vous êtes un fervent auditeur de podcast, vous fréquentez probablement l'application Podcast et enregistrez les épisodes que vous souhaitez écouter plus tard. Si vous n'êtes pas familier, il vous suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner le podcast, de rechercher l'épisode que vous souhaitez enregistrer et d'appuyer sur le bouton A3. Point à côté de celui-ci. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur Enregistrer. Par défaut, l'enregistrement d'un épisode le télécharge également pour une écoute hors ligne. Si vous êtes constamment connecté à Internet via le Wi-Fi et les données cellulaires, vous n'avez pas besoin de gaspiller un espace de stockage précieux en enregistrant des podcasts hors ligne. Pour arrêter les téléchargements automatiques, suivez simplement les étapes ci-dessous. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Podcast. Étape 2. Dans la section Téléchargements. Désactiver le bouton bascule à côté de l'option Télécharger lors de l'enregistrement. Étape 3. Il s'agit d'une étape facultative. Mais vous pouvez économiser de l'énergie et des données cellulaires en désactivant le bouton A. Côté de Autoriser sur le réseau cellulaire dans la section Téléchargements automatiques du même. Menu. Sélectionnez également Télécharger automatiquement et appuyez sur l'option Désactiver. Pour économiser plus d'espace de stockage interne. 10. Améliorez les performances des points d'accès mobiles. Si vous utilisez le point d'accès mobile de votre iPhone pour garder d'autres appareils en ligne, vous les gardez probablement à proximité. Par conséquent, il serait également avantageux que votre point d'accès utilise la bande 5 GHz. Pour des vitesses de connexion optimales, vous pouvez le faire en désactivant un seul commutateur dans l'application Paramètres. Paramètres. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Point d'accès personnel. Étape 2. Faites défiler vers le bas et désactivez la bascule à côté de maximiser la compatibilité. Lorsque vous activez ce commutateur, votre point d'accès Wi-Fi passe à la bande 2,4 GHz et dispose d'une zone de couverture plus large, permettant aux appareils plus éloignés de se connecter, mais au prix de vitesses inférieures. Par conséquent, vous devez désactiver cet interrupteur. 11. Désactiver Lift to Wake. Une autre fonctionnalité que nous désactivons toujours sur un nouvel iPhone est Rest to Wake. La fonction allume automatiquement l'écran du téléphone si vous le récupérez sur la table. Non seulement cela consomme votre batterie, mais cela peut aussi être compliqué si vous souhaitez simplement prendre votre iPhone pour le mettre dans votre poche. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Affichage et Luminosité. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et sélectionnez Affichage et Luminosité. Étape 2. Éteignez l'interrupteur à bascule pour lever le réveil. Déverrouillez votre iPhone avec Apple Watch et Face ID. 12. Désactiver l'actualisation de l'application en arrière-plan. Si vous ne souhaitez pas qu'une application s'exécute en arrière-plan et vide votre batterie, inutilement, vous pouvez empêcher sa mise à jour en arrière-plan. Heureusement, Apple a donné aux utilisateurs un contrôle plus précis sur ce paramètre, et sa modification peut avoir un impact significatif sur la durée de vie de la batterie. Ainsi, vous pouvez désactiver l'actualisation en arrière-plan pour la plupart des applications, mais la laisser activer pour les applications que vous fréquentez ou avec lesquelles vous effectuez plusieurs tâches. Étape 1. Dans l'application Paramètres sur votre iPhone, choisissez Général. Étape 2. Sélectionnez ensuite Actualisation de l'application en arrière-plan. Étape 3. Dans la liste des applications installées, désactivez la bascule pour toutes les applications que vous ne souhaitez pas actualiser en arrière-plan. N'oubliez pas de laisser l'option activée pour les applications telles que cartes, widgets, raccourcis, Siri et les fournisseurs de météo. La désactivation de la bascule pour ces applications peut entraîner des problèmes d'automatisation, d'expérience Siri, de précision de navigation et d'information météorologique. 13. Désactivez les sauvegardes iCloud sur les réseaux cellulaires. À moins que vous ne soyez régulièrement en déplacement, vous n'aurez probablement pas besoin de synchroniser et de sauvegarder vos données sur iCloud, via les réseaux cellulaires. Vous pouvez utiliser la meilleure bande passante Wi-Fi de votre maison ou de votre bureau pour de telles tâches. De plus, vous pouvez facilement désactiver ce paramètre pour iCloud Drive et les sauvegardes, séparément. Étape 1. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone et choisissez Cellulaire. Étape 2. Faites défiler vers le bas de la liste et désactivez les boutons à côté d'iCloud. Drive et iCloud Backup